Bonjour Makaire Kairé. Bonjour Naya Koumba Amourou. Vous êtes le président du mouvement Ensemble pour le Développement de Rifusque. Nous sommes au dernier virage pour la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Comment voyez-vous cette campagne électorale ? Je vous remercie Naya Koumba pour cet entretien. Effectivement, je suis le président du mouvement EDR Ensemble pour le Développement de Rifusque. Mes impressions par rapport à cette campagne électorale, c'est d'abord que je commence par déplorer les violences qu'on a eues à noter ces quelques temps, entre coalitions et entre personnes. Nous avons vu que malgré l'appel à une élection apaisée du président M. Basse-Ghama Diakhafei, on a constaté ces violences que nous déplorons avec toute notre esprit. La violence est à venir. Maintenant, le mode de campagne, on dirait qu'il y a certains candidats qui sont un peu confusques. Ils entrent dans les communes, ils font des propres promesses comme s'ils étaient dans une élection présidentielle. Alors que ces élections sont des élections législatives. Les élections qui appellent à élire un député, à lui donner une fonction élective, être un représentant pour sa commune, pour son département et pour toute la nation sénégalaise. D'accord. Donc vous déplorez le fait que les candidats promettent aux populations des projets de développement une fois à l'Assemblée nationale. Pour vous, ça pose problème ou bien ? Oui, ça pose problème au moment où ces élections-là devraient inspirer les têtes de liste ou bien les autorités à donner ou à proposer des contrats de législature, ou bien créer des manifestes. Vous pouvez éclaircir une fois à l'Assemblée, il faut informer les populations sur ce que vous allez faire au niveau des commissions techniques. Quel comportement vous aurez en plénière ? Allez-vous passer votre temps à faire le lot des ministres au lieu de contrôler ces statuts-fonds ? Maintenant, il faut mettre fin aux choses et investir et aller porter l'indolence, que le contrôle de l'action du gouvernement, voire le budget à avoir conçu l'élaboration des programmes de budget destinés à la population. D'accord. Et votre position sur ces élections, surtout au niveau de Rifusque, quelle est votre position, Caillé ? En tant que président du mouvement Ensemble pour le développement des Rifusques, nous avons eu à faire une assemblée générale et on a noté une présence télécharique des listes. Alors, vu la cartographie électorale, les militants, les sympathisants et les amis, on leur a donné le choix libre, que chacun dans sa commune, que chacun dans ses listes, puisse choisir lui-même la liste avec qui il veut cheminer. Voilà. De toutes les façons, nous nous avons demandé de consulter les contrats de législature et de voir les listes qui ont de bons profils à peu à défendre les entrées de risque. Quels sont les défis selon vous du prochain Assemblée nationale, des futurs députés de cette Assemblée ? D'abord, je commençais par dire qu'il y a un besoin de rupture avec le passé. Il y a une demande de rupture avec les pratiques de la législature présidente. Nous voulons maintenant aujourd'hui une assemblée de rupture avec des députés capables de comprendre et de résoudre les problèmes socio-économiques avec une législature présente, active, responsable, axée sur la défense des intérêts des populations, plutôt que sur des allégations partisanes ou personnelles. En tout cas, nous voulons une assemblée de rupture, une assemblée de profilialisme et de sérieux dans la représentation parlementaire. Maintenant, en ce qui concerne les futurs députés rufuscois, nous attendons de ces députés qu'ils défendent les entrées, les projets pour rufuscois, qu'ils n'entrent pas dans des débats iscrits et des affrontements publics. Et nous rendons de beaucoup de revisions et de corrections par rapport aux lois et projets de loi. Il y a la justice avec la loi d'amnestie. Il y a aussi la loi concernant l'homosocialité. Il y a la loi qui concerne le prix du loyer. Mais aussi des projets forts et des problèmes qu'affrontent les populations du département de rufuscois. A savoir, aujourd'hui, le département de rufuscois a besoin de plusieurs lycées. Nous avons besoin des centres de formation techniques. Nous avons un problème avec les régions côtières. On note cette région à Djokoul, on note cette région aussi à Varnier. Il y a le problème de l'assainissement, qui est un problème très urgent à régler. Voilà, en quelque sorte, le problème que rencontre la population du rufuscois. Et nous attendons de nos futurs élus de pouvoir être à l'Assemblée et de bien défendre les entrées du rufuscois. D'accord. Et actuellement aussi, la criminalisation de l'homosexualité, le débat sur la criminalisation de l'homosexualité s'impose encore. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Parce que je pense que c'est un défi lancé à l'actuel régime. Si jamais le régime décroche la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que, selon vous, est-ce qu'il doit criminaliser l'homosexualité ? Oui ou non ? En tout cas, c'est un débat qui refait surface. Que pensez-vous de ça ? Bon, excusez-moi, comme amoureux, il ne devrait même pas y avoir une question pour ou contre. Nous sommes tous contre l'homosexualité. Et nous attendons le premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait promis qu'une fois à l'Assemblée, avec une majorité, ils vont criminaliser l'homosexualité du débat. Certes, c'est une question très simple. Et quand il s'agit de prendre des décisions comme telles, il faut rester courageux à assumer ses responsabilités. Par rapport à l'affaire Moustapha Ba, la mort suspecte, comme on dit, de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, que pensez-vous de ce dossier qui est actuellement au cœur de l'actualité ? Bon, c'est vrai, Ndaïkouba. D'abord, je pense que je présente mes condoléances à sa famille et que c'est une grande perte pour la nation sénégalaise. Un grand intérêt comme Moustapha Ba, qui a eu à servir avec honnêteté, avec courage, abnégation, beaucoup d'engagement à servir cette nation. Donc, vu les tournures que j'entends de gauche par droite, l'essentiel, c'est que tu reposes en paix. Il y a des zones d'ombre qu'on laisse avec la justice ou bien les hommes qui doivent gérer ça. En tout cas, je prie pour lui, la combat. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Papa Makaere Kare. C'est moi qui l'aimerais, M. Nekmomoro. Et je rappelle que vous êtes le président du mouvement Ensemble pour le Développement de Refusque. Merci, Kare.